A l'honneur de la 13e édition du FEMUA, festival des musiques urbaines d'Anomabo organisé en Côte d'Ivoire du 7 au 12 au septembre 2021, le Sénégal marque sa présence avec une délégation forte d'une soixantaine de personnes. Une représentation chapeautée par le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication Ablaï Diop, venue témoigner de l'amitié entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le commissariat général du FEMUA souhaite à travers cette invitation spéciale renforcer la coopération entre les deux pays. Un choix, dit-il, imposé par l'histoire. C'est l'histoire qui nous impose le choix souvent. Les liens historiques, le rapprochement entre les deux pays, la forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Je crois que tout était réuni pour que le Sénégal soit à l'honneur. Nous sommes très heureux, nous sommes très honorés d'accueillir le Sénégal en Côte d'Ivoire. A l'honneur de cette édition, le Sénégal a particulièrement droit à un vaste plateau d'expression pour faire valoir une partie de son riche patrimoine culturel. Expositions artisanales, picturales ou encore musicales et bien d'autres, cette année le FEMUA devrait accueillir près de 20 000 festivaliers. Le ministre Aboulaye Diop se réjouit déjà des premières activités. Le livre d'or symbolisant le passage du Sénégal et le rafraîchissement du brassage entre les deux pays a été fièrement dédicacé. Avec nos 5-7 sites déjà au sud du patrimoine mondial, ça veut dire que le Sénégal a beaucoup à offrir. Au-delà de cela, on a vu le savoir-faire des stylistes, les manufactures de chaises qui sont aujourd'hui avec le premier tapis qui est sorti des années 67. Je crois qu'il faut se féliciter de toute cette histoire-là. En tout cas, ceci dit encore une fois que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est une relation forte culturellement que nous avons le devoir de consolider nous tous. Et je me remercie encore une fois, c'est une fierté d'être encore une fois avec les autorités ivoiriennes, avec notre cher ami qui est un ami du Sénégal qui va faire de lui déjà un citoyen de séduire de ma petite mairie. Et je vous dis merci. Pour exprimer sa totale approbation et reconnaissance à pareille invitation, le chef de l'État sénégalais, Makissal, avait reçu en audience à Dakar. En présence d'autres autorités, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit Assalfo, par ailleurs leader du mythique groupe musical ivoirien Zouglou, Magic System.